Ils fuient avec tout ce qu'ils ont pu emporter. Ces membres de l'ethnie Karen affirment que les troupes birmanes ont attaqué leur village dans l'est du pays et brûlé leur maison. Ils ont tout pris. On s'est cachés dans la jungle et on ne sait pas s'ils ont tout pris ou tout jeté. Ils ont pris nos casseroles, nos assiettes et ont jeté le reste. On a perdu tous nos vêtements et ils ont pris tout notre argent. Dans cette région se joue l'une des guerres civiles les plus anciennes de la planète, un conflit oublié. Ici, des rebelles Karen essayent en vain de défendre un village. Ils se battent pour plus d'autonomie et plus de droits et refusent de rendre les armes malgré les pressions du pouvoir. Mais selon les défenseurs des droits de l'homme, les civils aussi sont les cibles de la junte. Les ONG dans ces zones décrivent depuis des décennies les violations des droits de l'homme, y compris les déplacements forcés, la destruction des maisons, d'écoles, d'hôpitaux, l'utilisation des civils comme des mineurs aux boucliers humains, ainsi que le harcèlement continu et la torture et même les viols commis par les soldats avec une quasi-impunité. De nombreux Karen finissent dans des camps comme celui-ci, plus loin au cœur du territoire rebelle. 300 000 déplacés vivraient ainsi près de la frontière thaïlandaise. Mais les troupes gouvernementales poursuivent leurs attaques jusqu'ici, bombardant la région et posant des mines. On n'a pas beaucoup d'endroits où fuir. Il n'y a qu'un point de passage vers la Thaïlande et si le gouvernement thaïlandais essaye d'arrêter les réfugiés, alors le peuple Karen n'a plus d'espoir. Les élections de dimanche, les premières depuis 20 ans, n'auront pas lieu ici. La junte les a annulées pour des questions de sécurité, comme dans beaucoup d'autres zones ethniques, privant ainsi des millions de personnes du droit de vote. Même s'il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans ces régions, certains craignent un assaut de la junte. Si les troupes et le matériel ont pu être envoyés dans ces zones et que les élections ont eu lieu, que la tension internationale est retombée, comme ça devrait être le cas après les élections, je prévois une intensification des hostilités assez rapidement, peut-être même avant la fin de l'année. Le monde a les yeux tournés vers les élections de dimanche. Mais pour ceux qui vivent ici, le scrutin n'a guère de sens. Exclus des élections ou déplacés, ils se demandent quand ils seront de nouveau contraints de fuir.